Organisé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, près de 60 présidents et 300 délégués ont assisté à ce sommet parlementaire européen à Strasbourg. Accompagné d'une délégation monégasque, le président du Conseil national, Stéphane Valéry, a participé au débat, des débats qui traitaient de grands sujets d'actualité, tels que l'avenir de la maison commune européenne ou encore la contribution des parlements au sein du programme 2030 de l'ONU, dont notamment la mise en œuvre de ses objectifs de développement durable. Je suis très heureux d'être revenu ici à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Ça me rappelle un souvenir émouvant pour moi. C'était il y a 15 ans, à peu près jour pour jour, Monaco devenait le 46e Etat membre du Conseil de l'Europe et j'ai eu le privilège de vivre à l'époque cette journée aux côtés du prince Albert. Le Conseil de l'Europe, il faut le dire, ce n'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une institution humaniste qui, partout en Europe, met en avant les droits de l'homme et la démocratie, alors que l'Union européenne est une organisation économique et réglementaire. Ce sont deux choses bien différentes. Ici, à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, nous avons une délégation très active qui est présidée par José Badia, qui est épaulée par Brigitte Boccon-Pagès, la vice-présidente de notre Assemblée, par Béatrice Fresco-Rolfo. J'étais aujourd'hui très heureux d'avoir l'occasion de prendre la parole devant l'ensemble des présidents des parlements d'Europe. Je leur ai rappelé l'importance des petits Etats en Europe. Nous contribuons à la richesse culturelle européenne par nos diversités. Vous savez que nous sommes très proches les uns des autres depuis maintenant 2006, où j'ai lancé la première conférence des présidents des parlements des petits Etats d'Europe. Nous défendons ensemble, dans les organismes interparlementaires, nos intérêts et nos spécificités. Mais l'intérêt de ces réunions, ce sont aussi toutes les réunions informelles, bilatérales, qui se déroulent en dehors de ces discours officiels. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de très nombreux présidents de parlements européens, mes homologues, le président du Sénat français, bien sûr de nombreux présidents aussi de parlements de petits Etats, et puis la présidente du Parlement suisse, car c'était important d'échanger nos expériences dans nos discussions en cours actuellement avec l'Union européenne. Je crois qu'on sort tous renforcés de cet échange pour justement poursuivre dans les prochains mois ces discussions. Une conférence qui a donc été l'occasion pour le président du Conseil national de rencontrer ces homologues et les présidents des huit autres petits Etats d'Europe et de s'entretenir avec quelques-uns d'entre eux, comme avec le président de Chypre, Dimitris Silouris. Oui, c'est un plaisir pour moi de rencontrer ici Stéphane Valéry, que j'ai connu à Monaco et que je rencontrerai de nouveau au mois de novembre lors de la conférence des présidents du Parlement des petits Etats d'Europe. Tout le monde sait que c'est Stéphane Valéry qui a été à l'initiative de ce rendez-vous, qu'il a mis en place en 2006. Et je trouve que cette initiative est très judicieuse, car c'est grâce à ces rencontres que nous pouvons nous retrouver, échanger entre nous et présenter les spécificités de nos Etats, parler également de l'attractivité du modèle économique et social respectif de chacun. C'est ainsi l'occasion de développer des liens de solidarité et d'avancer dans une direction commune. Vous l'aurez donc compris, nous retrouverons très prochainement le président Chypre, lors de la 13e conférence des présidents de Parlement des petits Etats d'Europe qui se tiendra d'ici quelques semaines à Chypre. Une conférence qui permettra une fois encore de renforcer les contacts parlementaires afin de mieux faire valoir les intérêts et les spécificités de chaque petit Etat, comme ici notamment au Conseil de l'Europe.